L'été indien, c'est comme l'été qui se prolonge. Justement, on a une très belle fin d'été en ce moment. Donc, c'est comme le dernier power de l'été. Et c'est la plus grosse émission que j'ai eue à animer de ma carrière. C'est avec Michel Drucker, qui est un monument de la télé française, mais qui est comme en crise adolescente dans cette émission-là. Il est très rebelle. Et c'est que des choses spéciales. Il n'y a que des perfos spéciales. Il y a Stromae qui va chanter, qui va se révéler comme jamais. C'est l'Indion qui fait du ski nautique. Je deviens une danseuse pour m'arrimer. Patrick Bruel et Marie-Mé qui font un duo ensemble. Francis Cabrel. Vraiment, c'est comme la télé, comme on ne la voit pas, comme on ne la reverra plus, parce que c'est vraiment quatre émissions-événements. Donc, c'est mon bébé. C'est comme un gros bébé. C'est comme mon plus gros bébé en télé que j'ai eu à porter. Vous avez emmené les artistes, tous les invités dans différentes places du Québec. Est-ce qu'ils t'ont fait découvrir, toi, des places que tu ne connaissais pas? Oui, ça prenait Michel Drucker pour me faire découvrir les baleines. Je n'étais jamais allée aux baleines à Charlevoix. Michel Drucker, d'ailleurs, il se disait que ça doit être un piège à compte touriste. Il doit passer une baleine tous les deux ans, parce que tu arrives là, puis il y a un petit quai, puis ça n'a l'air de rien. Tu ne vois pas du tout les baleines. Il faut que tu fasses 20 minutes de Zodiac. Et là, tu vois plein de baleines, des belugas. Donc, sans Michel Drucker, je n'aurais pas vu ça. Sans Patrick Bruel, je n'aurais pas été au Blanchon, sur la banquise des Îles-de-la-Madeleine. Sans Mylène Paquette, qui a traversé l'Atlantique à la rame, je n'aurais pas fait une course de canot à glace. Et sans Corneille, j'avais déjà fait le bain de neige quand j'étais très jeune, mais sans Corneille, je n'aurais pas refait le bain de neige. Et là, j'ai refait un bain de neige en bikini avec Corneille. C'était vraiment assez spécial. Donc, j'ai vécu moi aussi des choses très spéciales. Mais une des choses les plus spéciales, c'est que j'ai été danseuse pour Marimé en surprise. J'ai fait une surprise à Marimé, puis j'avais peur qu'elle soit fâchée, ou qu'elle ne savait vraiment pas, je ne voulais pas perturber son show. Mais je suis devenue une de ces danseuses pour la chanson Cobra. Et ça, ça a été comme mon gros... Ma grosse dose d'adrénaline de l'année a été là aussi, de rentrer sur une scène de Marimé avec les milliers de spectateurs sur une grande scène en plein air à Trois-Rivières. Ça a été une grosse dose d'adrénaline et d'excitation. Pour moi, je me sentais comme quand j'avais 15 ans. Pour les quatre émissions de l'été indien, je vais faire des... En France, on dit des live tweets. Alors ici, je vais faire des gazouillis en direct pendant les quatre émissions. De l'été indien et aussi, pendant la plupart des banquiers, je vais être sur Twitter en direct et sur Facebook aussi. Parce que je suis très Facebook aussi. Moi, ma page Facebook, je l'alimente beaucoup. Donc, j'aime beaucoup aller sur Facebook et sur Twitter. Des fois, j'ai comme des tendinites de doigts tellement que je réponds puis j'écris. Mais c'est vraiment le fun de faire le live tweet parce que tu ressens les réactions des téléspectateurs en direct. Puis sur France 2, on a vraiment été... Selon France 2 numérique, on a vraiment été l'événement de l'été sur les réseaux sociaux en France, comme en télévision. On a hâte de vous retrouver le 7 septembre. Merci beaucoup. Alors, je vous attends le 7 septembre à 19h avec Céline. Sous-titrage Société Radio-Canada